Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va faire le débrief de la deuxième manche du championnat du monde de Formule 3. C'était le Grand Prix de Styrie du côté de la F3, de manche bien entendu comme d'habitude. Manche 1 qui a été plutôt humide, manche 2 sèche. Manche 1 plutôt humide comme toutes les courses, tout ce qui s'est passé samedi, les qualifs de la Formule 1. La course 1 également de la F2 qui a pris énormément de retard. Eux ils ont couru, au départ c'était presque sec, on a cru que ça allait tenir. Et puis lors du tour de formation il a commencé à pleuvoir fortement. Et puis là on a bien compris que ça ne tiendrait pas et qu'il allait pleuvoir beaucoup pendant toute la course. Au final un français plutôt opportuniste en course 2, mais qui a fait un bon week-end en général. Un francophone sous licence britannique qui a été un peu plus en difficulté, mais qui s'est quand même fait voir, mais pas forcément de la meilleure des façons. Un Australien toujours en tête du championnat. Et être fils d'eux n'est pas toujours facile du côté de la F3. Voilà le résumé, on va dire rapidement, de ce meeting de Formule 3. Et on commence tout de suite par le bilan des francophones. Et oui, je vous rappelle pourquoi ça ne s'appelle pas le bilan des bleus. Pourquoi le bilan des francophones ? Parce que certes nous avons Théo Pourcher qui est français avec une licence française. Mais Clévent Novala qui est franco-suisse avec une licence britannique. Donc c'est pour ça que c'est le bilan des francophones. Et on commence avec Théo Pourcher. Super week-end de Théo. Week-end aussi un petit peu chanceux, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Sinon, c'est le bon week-end. Pour moi, il s'était qualifié un peu mieux que ça. Il était qualifié 5e. Pourquoi le mat 12 ? J'ai un problème avec les qualifications. Ah oui, parce que c'était les essais libres, pardon. Que j'avais d'affichés. C'est pour ça que ce n'était pas les temps des qualifications. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Théo Pourcher a fini 5e des qualifications. Très bon tour sur le sec. Dans des conditions qui n'étaient pas forcément idéales pour les pilotes de F3. Parce que les températures commençaient à être un petit peu élevées l'après-midi. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais eu des températures aussi élevées. On avait des pneus un peu plus durs également du côté de la Formule 3. Donc il y avait un temps pour les faire chauffer. Donc il fallait au moins 2-3 tours avant qu'ils soient vraiment à très bonne température. Avant qu'ils soient performants. Donc 5e temps à simplement 2 dixièmes de la pôle de Vesti. Pas très loin par exemple d'un Oscar Piastri. Donc ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Aussi devant ses équipiers Fernandez et Smoliard. Donc ça fait toujours du bien au moral. Pour Théo Pourcher. En course 1. Pas un très gros rythme sous la pluie. En difficulté. Il se fait dépasser par Richard Verchour. Et Logan Sargent assez rapide. Non. Pas par Logan Sargent pardon. Mais par... C'était Zandeli qui a fait également une grosse remontée. Il y a beaucoup de pilotes qui l'ont dépassé. En course 1. Donc il avait un petit peu du mal à attraper un très grand rythme. Malgré tout le fait qu'il soit 9e. Ça lui permettait de partir en première ligne pour la course 2. Et puis il a aussi un petit peu de chance que devant Liam Lawson et Jack Hughes se rendent dedans. Mais en face beaucoup trop. Pourtant ce sont des périodes d'expérience. Hughes et Liam Lawson. Et lui il en a profité. Voilà. Il a fallu quand même gérer une période de safety car. Gérer le départ. Il a pris un très très bon départ en course 2. Théo Pourcher. Il n'avait vraiment quasiment pas de patinage. Ce qui n'est pas simple avec des monoplastes de F3. Non. Bon week-end. Première victoire dans la catégorie. Premier point dans la catégorie tout simplement. Il se retrouve 9e du championnat du monde. Pour un pilote qui a 17 ans. C'est vraiment pas mal. J'avais été assez critique avec lui lors de la première course. Où j'avais dit. Est-ce que ce n'était pas trop tôt. Pour un pilote comme lui. D'arriver en F3 à 17 ans. Un peu comme Nanini. J'avais émis les mêmes doutes qu'avec Nanini. Du côté de Théo Pourcher. Malgré le fait que c'est un pilote qui avait beaucoup de potentiel. Si on ne l'avait compris. On n'est pas champion de la F4 allemande comme ça. Regardez avec Zandeli. Malgré tout. On avait vu l'année dernière avec Zandeli. Que faire F4 allemande. Ça ne voulait pas dire être ultra performant en F3 derrière. Qu'il y avait un temps d'adaptation qui n'était pas facile à obtenir, à acquérir. Et bien là. Lui il a l'air de l'avoir obtenu un peu plus rapidement que les autres. Malgré tout. Il va falloir qu'il travaille encore sur sa performance en course. Sur son rythme en course. Parce qu'à un moment il était pas mal menacé. Par Logan Sargent. Et par David Beckman. Et puis il faudra qu'il travaille également son intelligence de course. Voilà. Un peu des fois rester calme au volant. Ça, ça sera le travail qu'il devra effectuer dans les semaines à venir. Et puis surtout voir s'il arrive bien à gérer les pneus. Parce que là. Sur ce week-end là. La gestion des pneus a plutôt été bonne. Mais on avait des pneus plutôt durs par rapport au week-end dernier. Donc il faudra voir par exemple en Hongrie. Où lors de la première course en Grande-Bretagne. Comment ça va se passer pour Pourcher. Mais de toute manière on le suivra. Dans ce bilan des francophones jusqu'à la fin de saison. On passe au deuxième francophone. Clément Novalak. Bah là c'est un peu tout l'inverse de Théo Pourcher. Autant Théo Pourcher avait eu un premier week-end difficile. Un deuxième week-end où ça s'est très très bien passé. Novalak c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'il a eu un premier week-end très intéressant. Où il marque 10 points. 11 points même sur son premier week-end de course. Où il était devant ses équipiers. Et la deuxième week-end de course. Un peu le néant. Néant complet même de la part de Clément Novalak. En qualification il partait très loin. 25ème à une seconde. Dans cette catégorie là. C'est un peu un gouffre une seconde. Déjà en F2. Allez-y. Partait avant-dernier sur les départs. Avec également une seconde de retard sur la première place. Il a fait beaucoup de tours. Parfois des tours en plus inutiles. Où il faisait pas de chrono derrière. Donc on se demandait pourquoi il roulait. C'est assez surprenant. Dans la qualification de Novalak. Ça fait deux qualifications qu'il réussit pas vraiment. Parce que le week-end dernier il partait 14ème. Alors je pense qu'il avait le chrono pour être beaucoup mieux. Et là c'était un peu pareil. Et à un moment on a passé tout un toit avec lui en caméra embarqué. Ça roulait vite. Mais c'était pas la full attaque non plus. Donc pourtant la qualification c'est plutôt ça. Il faut plutôt être en mode maximum attaque. J'avais pas l'impression que c'était un maximum attaque du côté de Clément Novalak. Peut-être que je me trompe. Ensuite en course. Bah pas aidé par un de ses petits camarades. Parce que je suis quasiment sûr qu'il s'est fait rentrer dedans en course 1. Alors on avait pas les images parce qu'il pleuvait tellement qu'on voyait un peu pas grand chose. Mais ouais il y a au moins quelqu'un qui lui rentre dedans parce qu'il a un pneu crevé. Et je suis quasiment sûr qu'il y a une voiture qui part au large. Il y a une Campos qui part au large. Et je suis quasiment sûr que c'est la Campos qui lui est rentrée dedans. Je sais plus si c'était Deleda ou Florsch en passant. Florsch qui a vécu un bouquin assez difficile aussi. Assez pénible. Après de toute manière en course 2 il part loin. Il finit 25ème. Il nous a fait un moment une... De toute façon il a visité tous les bacs à gravier ce week-end. Mais à un moment il est passé sur une banane jaune. Vous savez ces trucs là on devrait les retirer. Je sais pas pourquoi il y en a encore. Mais bon. C'est très dangereux. Surtout pour les petites monoplastes. Et il est monté sur la banane jaune. Et bien entendu l'avant s'est levé. Et il a eu de la chance qu'il retombe sur ses 4 roues. Parce que des fois quand vous avez ce genre de situation. Et que vous êtes à très haute vitesse. On le voit par exemple en Indica. La voiture elle part en looping. Donc là il a eu de la chance. Que c'était dans un endroit qui n'était pas hyper rapide sur le circuit. Mais je pense qu'il a détruit à ce moment là une partie de son fond plat. Mais de toute manière il n'avait pas un très grand rythme sur le sec. Bah oui il va falloir travailler un petit peu. Clément Novalak. Il y a la Hongrie. Et puis après il y aura Silverstone. Je pense qu'il connait pas mal Silverstone. C'est un champion de F3 britannique. La Hongrie je ne suis pas sûr. Ce n'est pas forcément le circuit le plus connu. C'est un circuit qui n'est pas facile à retenir en plus. La Hongrie il y a un ou deux virages rapides à l'aveugle. Donc ça ne va pas être facile pour Clément Novalak sur ce week-end de course. On passe au pilote au top. Et on commence avec Oscar Piastré, leader du championnat. Il est toujours leader du championnat. Il a fait un meeting où il a toujours été classé. C'est-à-dire quatrième en qualification, quatrième en course 1, cinquième en course 2. Malgré tout c'est pas transcendant non plus. Il n'avait pas un rythme exceptionnel en course 1 sous la pluie. Pourtant il prend un bon départ. Mais derrière ça n'enchaîne pas comme il avait fait en Autriche où il était très très bien parti. Il avait pris la première place au bout de trois virages. Et bam derrière, il avait pris trois secondes d'avance. Et on s'était dit, là on a un sacré pilote. Là ça a été un peu plus compliqué. En course 2, pareil, pas vraiment de dépassement. Il finit cinquième mais il est aidé par l'abandon de Lawson et de Jack Hughes. Sinon il n'était pas vraiment rapide non plus. Ça a été un week-end un peu difficile pour Piastré je trouve. On sent que dans le trafic, de toute manière que ce soit Piastré, Vesti ou Sergent, la Préma n'est pas exceptionnelle. Le team Préma a un peu du mal dans le trafic. Ce qui fait que la Dallara F3 a du mal à gérer les phases de trafic. On l'avait déjà repéré lors de la deuxième course en Autriche. Où Piastré n'avait pas fait de dépassement. Où il avait été en bagarre pendant très longtemps avec Smolliard. Où Vesti aussi avait été un petit peu en difficulté. En fait il n'y avait aucun des pilotes Préma qui avait gagné des positions lors de cette deuxième manche en Autriche. Ça a été un peu pareil en Styrie. Où on n'a pas été vraiment trop transcendé par le rythme des Prémas. Donc il va falloir vraiment améliorer ça. Je trouve que Piastré c'est un bon pilote. On sent qu'il y a une pointe de vitesse. Par contre c'est un pilote qui est un petit peu frileux. C'est-à-dire qu'il prend peu de risques. Et c'est un peu dommage. Parce qu'il va falloir en prendre un petit peu. Je ne veux pas le transformer en pilote kamikaze. Mais là il est vraiment un peu trop calme. C'est-à-dire qu'il ne tente vraiment aucun dépassement quasiment Oscar Piastré. Là sur sa course 2 il n'y a aucun dépassement. Et donc c'est un peu dommageable de rester aussi tranquille dans une catégorie où ça joue parfois pas grand-chose le titre. Donc il va falloir travailler là-dessus. Surtout qu'il a un équipier. Et on en parle tout de suite de son équipier. C'est Frédéric Yves-Vesti. Qui a réalisé lui un week-end. Là aussi pas parfait. Il y a une très bonne course 1 où il part de la pôle position. Et il gère très très bien une course sous la pluie. Ce qui n'est jamais facile. Mais c'est un pilote qui a déjà de l'expérience. Je rappelle champion de F3 Régional l'année dernière où il y avait eu des courses sous la pluie. Il faut le rappeler. Avec des voitures qui sont très similaires. Les F3 Régional et les F3 de Championnat du Monde. C'est quasiment la même chose. Malgré tout après derrière. Pareil que pour Piastri. Pareil que pour Sargent en course 2. Pas dingue. Pas de dépassement. Il perd même des positions en course. Par exemple face à Beckman. Mais je ne sais plus qui également le menace à un moment. C'est Fiotrel qui le déplace. Donc un peu dommageable du côté de ce pilote là. Parce qu'il a de l'expérience. Parce qu'il sait gérer ses courses avec grille inversée. Parce que c'était le cas en F3 Régional. Et qu'on attend de lui beaucoup. Au Danemark. Il y a une filière danoise qui est en train de se fabriquer. Et soutenue par la Fédération Danoise du Sport Automobile. Mais pas un rythme exceptionnel en course. Et le même problème que Piastri. C'est-à-dire que les deux pilotes sont chez Prémas. Et en course 2. Vraiment aucun dépassement. Et aucune tentative de progresser dans le peloton. Alors que l'année dernière. C'était la force des Prémas. C'était de. Certes de dominer en course 1. Voilà. En course 2 aussi. Ils étaient capables d'être très performants. Moi je me souviens du Paul Ricard par exemple. Avec un. Daruvala qui avait fait une sacrée course au Paul Ricard. En course 2. Donc là voilà. Il va falloir travailler là-dessus. Est-ce que c'est un problème des ingénieurs. Qui ont du mal à travailler en course 2. Est-ce que c'est tout simplement parce que les pilotes. Ce sont trois pilotes qui n'aiment pas prendre de risques. Ou simplement que la voiture est instable. Dans le trafic. Ou qu'ils ont des ailerons trop braqués. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à dépasser en vitesse de pointe dans le trafic. Enfin il y a un problème dans le trafic avec ces trois pilotes. Et puis on finit avec quelqu'un qui lui n'a pas eu de problème dans le trafic. C'est David Beckman. Qui a fait la deuxième place en qualification. Qui en course 1 fait 3ème. Dépassé par Zandeli. Qui a fait une très bonne course Zandeli. En course 1. Donc les deux qui piétre Rident en bonne position. Alors que l'année dernière. Rident n'était pas exceptionnel avec Pedro Piquet par exemple. Qui je crois avait fait simplement un podium. Où il n'avait pas été ultra performant. Piquet l'année dernière. Fini je crois 6ème du championnat. Beckman. Et puis en course 2. Lui il a été offensif. Lui il a gagné des positions. Et il remonte 3ème. En dépassant beaucoup de pilotes Prémas. Que ce soit surtout Piastri. Une belle manœuvre sur Piastri. Il a pris des risques au moment où il le fallait. Lui il a su prendre des risques. Alors il faudra voir si dans les années à venir il n'en prendra pas de trop. Mais il a été plutôt performant. Surtout le week-end. Notre ami David Beckman. Et on espère qu'il sera encore performant dans les semaines à venir. Parce que c'est un pilote qui a failli passer à la trappe. Normalement c'était d'Evelyne Defrancesco qui devait avoir cette voiture là. Il n'a pas réussi à boucler le budget. Pourtant il avait fait des très bons essais privés. Lors des tests de pré-saison. Il avait été très bon. Et ce qui fait que Beckman s'est retrouvé dans cette voiture. Sans avoir énormément d'expérience avec. Sans avoir énormément roulé cette année. Mais avec l'expérience de Trident. Il avait déjà roulé chez Trident. Avec l'expérience de l'année dernière dans un gros team comme ART. Où ça ne s'était vraiment pas bien passé pour David Beckman. Et là bah oui ça a été un bon week-end de course. Et pour l'instant il s'en sort mieux qu'un Max Futrell. Qui était son ancien équipier. Dans cette équipe à ART l'année dernière. Qui avait été en grosse difficulté. On s'en souvient. On passe rapidement au pilote Bonedan. Parce que là je vois qu'on est déjà à 16 minutes de vidéo. Et que ça va être un petit peu compliqué. Sinon pour moi en termes de timing. Jake Hughes. Parce que autant la semaine dernière. J'avais signifié que c'était un peu Joe La Poisse. Et c'est pour ça que je l'avais mis je crois déjà. Je ne sais plus si je l'avais mis. J'ai une mémoire d'enfant de 5 ans. Non je ne l'avais pas mis. Dans mes déceptions. Parce que je crois que je m'étais rappelé. Que j'avais dit que c'est un peu Joe La Poisse. C'est un peu toujours Joe La Poisse. Au temps là. La qualif est pas dingue. Pour un épisode comme ça d'expérience. Il part 16ème. Alors qu'il est dans la même équipe que l'année dernière. Donc c'est pas incroyable. Surtout quand tu compares au temps de Fittipaldi. Il y a un dixième ennemi avec Fittipaldi. Et Jake Duhan. Il y a deux dixièmes ennemi. Donc c'est pas dingue non plus. Alors que Duhan et Fittipaldi sont rookies. Et ils n'ont pas énormément d'expérience avec ce type d'auto. Avec la puissance. Avec ces autos. Ensuite. Ouais. Dommage à Course 2. Parce qu'il part en pole position. Et puis pourquoi il va faire cet accrochage avec Liam Lawson. Pourquoi les deux en font trop. C'est dommage pour Jack Hughes. Parce que c'est pas la première fois l'année dernière. Il s'est souvent retrouvé dans des situations. Pardon comme ça. De lutte. Avec d'autres coureurs. Et ça se finissait très mal. Bon. Faudrait pas que ça se reproduise. Je rappelle qu'il y a quand même 26 ans. Alors c'est aussi ça Jack Hughes. Qu'est-ce qu'il branle encore en F3 ? C'est un pilote qui devrait être aujourd'hui en endurance. Qui pourrait gagner sa vie peut-être en endurance. Ou dans les courses C-0. Qu'est-ce qu'il faut encore en F3 ? À part si c'est pas pour jouer le titre. Et là. Bon. Ça va déjà être compliqué cette année. Avec 41 points et demi de retard. Sur le leader. Donc qu'est-ce qu'il faut encore en F3 ? C'est un pilote qui devrait pas être dans ce type de catégorie là. Parce qu'aujourd'hui il est un peu trop âgé. 26 ans. Aujourd'hui il va arriver en F1. A 30 ans. T'arrives plus en F1 à 30 ans. Donc c'est déjà trop tard. Le train est passé. Monsieur Hughes. Et puis on continue avec. Hop. Je ne sais plus. Fernandez. Oui. Lui c'est la deuxième semaine d'affilée. Qui se retrouve dans le classement. Sébastien Fernandez. Ben un peu comme la semaine dernière. C'est-à-dire connerie sur connerie. Alors en semaine 1. On rappelle. Accrochage au premier virage. Alors qu'il est en pôle position. Ça lui pourrit son week-end. Parce que bon. Il finit. Je crois qu'il est classé 29ème. La course 1 ou 30ème. Il remonte quand même jusqu'à la 13ème position. Donc on voit que c'est un pilote. Qui a un énorme rythme de course. Qui a un très gros potentiel. Ça le rythme de course il l'a. Mais par contre il fait connerie sur connerie. On dirait. C'est là où je me suis rappelé. Que c'est vrai que Fernandez. Je rappelle que normalement. Il est d'origine colombienne. Parce qu'il court avec une licence espagnole. C'est un petit peu comme Nova Lac. Mais du côté de Sébastien Fernandez. Colombien. Tiens c'est pas loin d'un Vénézuélien. D'un certain Pastor Maldonado. On sait que les pilotes sud-américains. Parfois il se sent un peu trop chaud. C'est le cas avec Fernandez. Parce qu'il avait la pole position provisoire. Au bout d'un quart d'heure. En qualification. Et il s'est craché. A la sortie du virage. 7. Entre le 6 et le 7. Vous savez. Avant le 7-8. L'enchaînement 7-8. Voilà. Sorti du 7. Il allait tout droit. Donc il était largement en survitesse. Et là encore ça lui pourrait son week-end. Parce qu'il se retrouve 14ème. Des qualifications je crois. Je vais me remettre dessus. Pop pop pop. Qualifications. Même au-delà de la 14ème place. Je ne le trouve plus. C'est dommage ça. Mais il était loin. Je crois qu'il était 14ème. Non mais 14ème d'année 2000. Je regarde. Ah oui. Non on me met 9ème. Ouais. Il partait pas très bien sur la grille. Il a perdu beaucoup de position au départ. Fernandez. Et puis sous la pluie. Il n'a pas eu un très grand rythme. Pour un pilote qui avait déjà pas mal d'expérience dans la catégorie. C'est un peu dommageable. Et puis en course 2. Bah il remonte. Il prend les points de la 9ème place. Mais au final. Pour quelqu'un qui. Qui est je pense l'un des plus rapides du plateau. Il a que 6 points. Il est derrière son équipier Théo Pourchère. Au championnat. Il est derrière même ses deux équipiers. Parce que Pourchère et Smoliard sont devant lui. Et puis il est derrière des mecs comme Thiastry. Comme Vesti. Et puis maintenant je pense qu'il a déjà la réputation de Kamikaze dans le paddock F3. Quand ça va remonter aux oreilles des mecs de F2 ou de F1. Je ne suis pas sûr qu'on le recrute. Ça va un petit peu faire peur. Donc c'est un peu dommage. De la part dommageable. De la part de Sébastien Fernandez. De faire autant d'erreurs. Et puis on finit avec David Schumacher. Alors les fils d'eux. Compliqués. La semaine dernière c'était Matteo Nanini. Cette semaine c'est David Schumacher. Pour un pilote qui a comme Vesti de l'expérience en F3 régionale. On ne peut pas dire qu'il nous est impressionné. 25ème, 15ème, 12ème, 17ème. En cas de Leaf là il était très très loin. Il était 22ème. Il est un peu remonté sous la pluie. Son père le soutient. Son père tient le parapluie. Dans cette équipe. J'ai l'impression quand même que. Ce n'est pas le seul à galérer. Qui est passé en F3 régionale. Denis Zahuger. Sophia Florsch. Également. Qui sont passés vers cette catégorie là. J'ai l'impression que contrairement à F3, F2. Ouh là la transition se fait très bien. F3 régionale à F3 normale. Les pilotes ont du mal à s'adapter à un niveau. Qui est peut-être un peu plus important. Dans cette catégorie. Bon du côté de David Schumacher. Pour un pilote qui est passé 3ème. Ce n'est pas top. Et puis bon. On va commencer à avoir des doutes sur la famille Schumacher. Je pense quand même que c'est le plus talentueux des deux. David Schumacher. Mais il va falloir quand même qu'il accélère le rythme. Avant la fin de saison. Parce que vous savez. Une mauvaise saison en F3. Ça peut vous égratigner. Pendant très longtemps votre réputation. Regardez avec un certain Sébastien Lund. Pas Sébastien. Christian Lundgaard. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc nous on fera le débrief du Grand Prix de Hongrie. La semaine prochaine. Où il y aura encore pas mal de choses à dire. J'espère que vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pardon. Je suis un peu fatigué là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.